Salut Sai ! Salut Mandou ! Bienvenue dans le premier épisode du podcast de Sai et Mandou, enregistré le 23 décembre 2020. Dans ce podcast, on va discuter de sujets actuels de société, mais on est surtout là pour s'éclater et vous parler de sujets qui nous passionnent. Donc aujourd'hui, le premier épisode, on va essayer de faire une rétrospective de l'année 2020. Tout ce qui nous a marqués. C'était une année un peu inédite. Enfin, l'année en elle-même était marquante. Mais bon, je pense que c'était une année assez particulière pour tout le monde. C'est peut-être le commun de cette année. Il n'y a pas beaucoup d'années où on peut dire que tout le monde a été prisonnier de la même expérience quelque part, tu vois. Et au final, cette année, c'était ça. Et du coup, je pense que c'est une année qui a fait évoluer plein de gens, tu vois. Oui, qui a aussi abîmé la vie de certaines personnes. Oui, mais au final, je pense que ça fait… En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on en sorte et passer à l'année 2021. Mais qu'on en sorte grandit surtout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en sortir… Il faut qu'on ait appris quelque chose. Est-ce que… Oui, mais le problème, c'est toujours ça. Est-ce qu'on va bien apprendre des choses ? Mais on ne sait pas si tout le monde a appris des choses. Mais nous, en tout cas, on va tirer nos leçons, tu vois. On est là pour donner notre opinion quelque part. En tout cas, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Et on va essayer de faire une petite rétrospective de l'année 2020 sur les points qui, je pense, passionnent tout le monde. Parce que l'année 2020, c'était quand même marrant parce que pendant le confinement, je me rappelle les séances de Touquet. Tard le soir, tout le monde faisait des parties, ça se parlait tard. Ça a connecté les gens plus sur les consoles et même sur les PC, sur Twitch qu'auparavant. Tu sais, je me demandais est-ce que ça n'a pas renforcé… Tu sais, avant ça, on avait ce truc de se dire on veut plus de réel, on veut plus… Surtout, on voulait aller jouer chez notre pote, tu vois. Exactement. Et là, c'est limite… Tu vois, ça renforçait ce truc de… En fait, je pense que c'était à la maison, faire des parties… Surtout, tu trouvais plein de gens qui, de base, pendant des années, n'ont pas joué avec toi, qui ont joué sur… Ouais, c'est vrai que… Ils sont allés s'acheter une console ou un PC pour aller jouer à Warzone ou… Ouais. Avec les jeux vidéo, moi qui n'ai pas joué pendant très longtemps, j'ai jamais été un mec qui pouvait genre… En général, jouer 3 à 6 mois, tu vois, dans l'année où je suis… Et encore, ça dépend vraiment des années parce que j'ai pas eu de console pendant peut-être 7 ans, tu vois. Et là, pendant le confinement, heureusement que j'avais ma console. Je t'avoue, j'ai passé peu de temps sans console dans ma vie. Ouais. Du coup, le confinement, c'est sûr, ça m'a… Ça m'a sauvé la vie d'avoir une console. En vrai, c'est surtout, ça fait un lien social. Ça permet aussi de parler à tes potes. Ouais. Tu vois, genre de… Genre moi, par exemple, sur Warzone. Ouais. Moi, j'ai pas testé Warzone. Tu sais pas, j'ai l'impression, j'ai pas les réflexes. Je panique vite dès que ça commence à tirer autour de moi, tu vois. Surtout que ça peut venir de partout. Mais même sur Touquet, en vrai, je joue à Touquet aussi. Ouais. Ça te permet aussi, tu vois, genre si t'as une bande de potes à toi qui… Qui joue à Touquet, ça te permet de pouvoir parler en même temps, tu vois. Genre, tu tapes des barres, quoi. Mais on reviendra sur les jeux vidéo plus tard. Ouais, c'est un segment un peu plus tard, tu sais. Là, on va commencer par… Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien en 2020 ? Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui a fait que t'as changé tes habitudes en 2020 ? Déjà, de toute façon, ce qui est spécial, c'est qu'on est rentrés… Ça commence en 2019 quelque part. Ouais, vrai, carrément. En 2000… Mais on était optimistes dès début 2020, tu vois. On était optimistes, on ne croyait pas encore que ça allait être… Apparemment, le premier cas en France, c'était fin décembre. Enfin non, c'était mi-décembre, quelque chose comme ça. Personne n'a entendu parler réellement avant fin janvier, on va dire. Ouais. Et encore, les circulations de gens, elles n'étaient pas encore ouf, tu vois. Moi, franchement, le Covid, c'est plutôt, tu vois, plutôt vers Mars. Vraiment, ils commençaient vraiment à faire chier, tu vois. Bah, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand on a dit confinement, qu'ils ont commencé à se dire, ah ouais, il ne se passe pas quelque chose. Ouais. C'est genre, on était tous… Parce que moi, je sais qu'il y avait le Covid, mais je ne restais pas… Il n'y a que pendant le confinement et… Pendant le confinement, j'ai vraiment… Ouais, j'ai vraiment respecté le confinement, bizarrement. Moi, je t'avoue, je l'ai respecté aussi. Ouais. Mais il m'est arrivé d'aller sur Paris de temps en temps… Et pouvoir remarquer que… Ouais. T'étais pas seul. Ouais, forcément. Ouais. Et après, je comprends les gens. Enfin, il n'y a pas de critique, c'est juste… C'est juste que, tu vois, c'est une question de perception. T'es chez toi pendant les premiers jours, tu vois, genre une semaine, dix jours. Ouais. Tu penses que tu vas sortir, ça va être no man's land. Ouais. T'arrives à Paris, tu vois, les gens, ils circulent, tu te dis, mais en fait… Ouais, mais quelque part… Il y a une mauvaise communication, tu vois. Même quand tu allais faire tes courses, quelque part, c'était toujours pareil. Après, c'est juste d'aller faire les courses. Ouais. Mais ouais, et… Toi, d'ailleurs, en parlant de Covid et d'isolement, etc. et tout… Toi, tu l'as eu, tu as été isolé dix-huit jours dans ta chambre. Ouais. Le vrai isolement. Ça, c'était début mars. C'était avant les tests possibles pour tout le monde. Ouais. Je pouvais pas me faire tester au début. Mais bon, j'ai eu tous les symptômes. Perte de goût, je me sentais pas bien. Ouais. J'ai eu une deuxième fois, mais je reviendrai dessus. Du coup, genre la première fois, je vais te dire que c'était la fois la plus forte, tu vois. Du coup, on va dire, au début, t'as l'impression que Covid, c'était genre une arme fatale. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils disent bon, tu vois, genre… Bah, au début, on avait pas assez de cas, on avait encore… C'est plus par rapport à ton environnement, tu vois, les personnes âgées et tout, mais… Après, je l'ai eu, j'étais fatigué et tout. Ouais. Plus l'isolement qui était un peu relou. Mais à quel moment, dans ton isolement, t'as commencé à te dire ouais… Est-ce que… genre là… Les premiers jours, c'était un peu la panique. Ah, c'était les premiers jours ? Parce que les premiers jours, genre, j'avais du mal à respirer et tout. Et du coup, je me disais, bah… J'espère qu'il va pas rester des séquelles, c'était le début, tu vois, du coup, je regardais un peu les études… Les études chinoises, les mecs… Qui… Scalpaient des chinois pour avoir leurs poumons et voir qu'ils étaient en fait dans un état pas cool, tu vois. Ouais. Du coup, j'avais peur d'avoir une forme assez forte, genre… Il disait qu'au huitième jour, c'est le jour, le pic du truc. Tu peux être bien au début et au huitième jour, être moins bien, tu vois. Du coup, en vrai, bah… Les premiers jours. Après, c'était vraiment par rapport à… Bah, vu que ma femme était enceinte, je voulais pas trop… Prendre de risques. Prendre de risques. Du coup, je vivais un peu comme un prisonnier dans ma chambre, tu vois. Et je comprends… Je comprends l'état des gens, tu vois. Ouais. Je comprends que, genre… Il y a des gens, ils sont un peu fatigués de la situation, tu vois. Genre, c'est pas fatigué dans le sens… Ouais, les mesures prises et tout. Bon, en vrai, les mesures prises… Quand tu regardes dans la rue, il y a… Grosso… Il y a pas de mongols, tu vois. Il y a des gens qui essayent de braver et tout, mais tu sais, c'est toujours une minorité à qui on… On essaie de mettre en avant, tu vois. Mais en vrai, les gens, ils sortent s'ils ont besoin. Ils vont pas sortir non plus. C'est pas tout le monde qui se tape des soirées à 500 personnes, tu vois. Ouais. Après… C'est un autre sujet, mais on verra après. Du coup… Je trouve que, genre… L'impact que j'ai eu sur… Au mois de mars, tu vois. Genre, c'était vraiment… Genre, je l'ai senti. Et après, quand les symptômes sont passés, genre… Franchement, j'ai commencé à ressortir et tout. J'ai vu que les gens, ils vivaient. Mais le fait de… En fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'après, toi, t'es pas en mode travail classique du lundi au vendredi. Ouais, non, non. Peut-être que ça a pas été cette cassure-là. Mais peut-être d'avoir tout le monde à la maison H24, peut-être. Ouais. Par contre, c'est sûr. En ayant discuté avec certaines personnes et tout. Et par mon expérience à moi, ce qui est sûr, c'est que tu passes plus de temps à la maison. Ouais. Donc après, c'était pas bête, tu sais. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens à la maison, c'est une bonne situation. Il y a des gens à la maison, c'est une mauvaise situation. La vie, c'est comme ça. Ce sera d'autres débats et d'autres sujets. Mais donc, si tu demandes aux gens de s'isoler, forcément, dans leur isolement, il y a des choses qui vont bien se passer. Moi, tu vois, ça se passe bien à la maison. Du coup, j'étais content de passer du temps avec mes enfants, avec ma femme. Mais par contre, derrière, il y a des gens, forcément, c'est pas forcément la même situation. Ouais. Et pas trop de, comment dire, pas trop d'introspection pendant ce moment ? Si, carrément. Non, mais après, en vrai, le truc, c'est qu'il faut ramener ça à soi-même. Et du coup, une journée, c'est long, tu vois. T'as le temps de galère. T'as le temps de réfléchir. T'as le temps de jouer à la console. Surtout si t'es isolé comme ça. Et tu vois, t'as le temps vraiment de penser à... Tu vois, en vrai, j'étais dans ma chambre, j'étais isolé. Je pensais aussi potentiellement à l'impact que ça peut avoir à une autre échelle. Ouais. De la PAC mondiale, genre. Tu vois, par rapport aux situations dans différents pays, tu vois. Genre, nous, on est en France. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays. C'est pas forcément... On n'a pas une situation homogène, tu vois. Ouais. Donc après, tu es philosophe, tu parles de ce sujet, t'as téréo de part, tu vois. Mais en soi, ça m'a permis de... L'introspection, c'est plutôt... Moi, je l'ai eu par rapport à l'échelle un peu humaine. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu penses que tu as... Est-ce que tu penses que tu as appris quelque chose ou au moins ça... Est-ce que j'ai appris quelque chose par rapport juste au Covid ? Non, mais exactement. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que j'ai rien appris par rapport au Covid, si ce n'est que... Non, 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 regarde. Ce que je veux dire, est-ce que tu penses avoir appris quelque chose par rapport au côté exceptionnel de cette situation que tu n'aurais pas appris si l'année avait été juste une autre année, tu vois, sans de tels contraintes, tu vois ? Parce que c'est ça. Parce que moi, perso, je trouve que ça a poussé des gens à se poser des questions que je ne serais pas. Je trouve que déjà, avant le Covid, je travaille pour moi-même, tu vois ? Donc, du coup, je n'avais pas l'esprit introspection dans le sens de ce que je fais de ma vie, tu vois ? Genre en mode, je taffe de 7h à 20h, je ne suis pas forcément content de mon taf et tout, parce que ce n'est pas ma situation. Par contre, après, ce que ça m'a permis, c'est plutôt d'acquérir un peu plus de savoirs. Je reste à la maison, j'ai plus de temps et je peux plus apprendre, tu vois ? Genre lire des choses, genre apprendre. Le truc, c'est que je ne pense pas que tout le monde ait... Tu vois ? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire ça ? Ouais, de ouf. Parce que moi, c'était plutôt... C'était plutôt une introspection de... Tu sais, il y a plein de questions que je me posais déjà par rapport au mode de vie qu'on a, tu vois ? Enfin, au mode de vie que j'ai, à défaut de parler des autres, je peux parler de moi, tu vois ? Le mode de vie par rapport à quoi ? Par rapport à tes habitudes de vie ? Par exemple, enfin, un exemple concret, la nourriture et tout ? Non, ce n'est même pas une question d'habitude de vie. Plutôt que comment tu penses que tu devrais vivre, tu vois ce que je veux dire ? Comment tu penses qu'on devrait vivre dans ce monde, tu vois ? Mais plus, si je devais l'appliquer, je l'appliquerais à moi, tu vois ? Ça veut dire que... Regarde, je m'explique. Parce que là, pendant le confinement, il y a plein... Pendant les premiers jours, pendant les premiers mois, on va dire, le premier mois du confinement, au début, c'était cool. J'étais en télétravail, tu sais, j'ai commencé un nouveau boulot qui me passionnait plutôt. Ce n'était pas contraignant. J'étais tout le temps en mouvement. Je voyais, je rencontrais tout le temps de nouvelles personnes. Donc, j'adorais ça, tu vois ? Et quand le confinement a commencé, j'ai commencé un nouveau boulot. C'était plutôt cool. Et donc, si tu veux, le fait d'avoir commencé une nouvelle expérience, j'étais encore dans une forme de... Tu sais, il y avait des questions... Si tu veux, avant de commencer ce boulot-là, j'avais déjà des questions que je me posais par rapport au... Pas... Genre, est-ce que j'aime mon boulot ? Est-ce que je veux faire... Mais est-ce que c'est vraiment... Genre... Est-ce que c'est ce que je veux continuer à faire pour le reste de ma vie ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour être plus direct, tu vois ? Et c'est des questions que je savais que tu faisais ? Ouais, pas juste le taf, le mode de vie, ce mode de vie où tu travailles beaucoup, où t'as à peine le temps de vraiment vivre la vie pour ce qu'elle est, tu vois ? Même si au final, t'as tes amis, tu vois tes... Il y a toujours des trucs à faire, mais cette vie où tu... En fait, pour avoir connu un autre mode de vie où tu pouvais vraiment vivre, tu vois, tu pouvais prendre le temps de vivre, parfois je me suis perdu dans le mode de vie ici. Et le fait de pouvoir ralentir, tu vois ? De pouvoir genre vraiment me dire, est-ce que c'est dans ce mode que tu as envie d'élever tes enfants, tu vois ? Est-ce que c'est... Est-ce que tu peux toujours continuer à te taire par rapport à comment tu imagines le monde, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Les autres modes dans 20 ans, tu vois ? Bah, en fait, justement... Du coup, si tu marches pas dans le mode, mais c'est une question, hein, parce que... Ouais, ouais, mais c'est ça, justement. Bah, ma réponse... La réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que... Je pense que... Comment dire ? La formation... Tu sais qu'on parle d'éducation de formation, autant de formation de tes enfants, tu vois, ou de l'éducation de tes enfants. Je pense que là, souvent, on sous-estime la place qu'on a en tant que parent dans comment on forme les... Par rapport à l'influence qu'on a sur nos enfants. Ouais, mais surtout à comment tu peux créer un sens critique chez eux ou créer ce truc où ils acceptent pas juste les choses. Et si t'as un parent qui accepte aussi ce challenge, tu vois ? Après, c'est un peu comme tout, c'est comme... Enfin, beaucoup de sujets, il y a beaucoup de gens qui ont fait des... Qui ont étudié la question mieux que nous, tu vois, et qui sortent des théories, des trucs comme ça, qui sont super bonnes. Mais justement, il y a des bonnes théories et elles sont pas forcément appliquées pour tout le monde. Ouais, bah oui, bien sûr. Genre, notamment dans l'éducation des enfants. Tu vois, aujourd'hui, dans un pays comme la France, t'es obligé de te renseigner, toi, si tu fais pas l'effort. Ouais. Tu peux pas... Tu sauras pas c'est quoi les bonnes techniques, forcément, pour éduquer un enfant. Donc, pas forcément l'éduquer, mais l'aider à grandir, tout simplement, tu vois. Ouais. Ouais. Ne serait-ce que pour... Ne serait-ce que pour son... Tu sais, son développement à lui, c'est souvent... Enfin, c'est prouvé que c'est super important. Ne serait-ce que le développement... La relation entre le développement moteur et ta tête, quoi. Ouais. Donc, en vrai... Tu sais, c'est des questions, ça soulève d'autres questions, et après, c'est... Tu commences à dériver, tu vois. Ouais, on commence à dériver. Tu vas trop loin, tu vois. Et... Donc, ça, c'était côté introspection, côté... En tout cas, c'est sûr. Je pense que globalement, genre, la population française, je pense que... Enfin, même mondiale, tu vois. Genre, en vrai, on est tous... On n'est pas forcément si différents. Je pense qu'il y a eu tous une introspection. Parce qu'il y a eu des soulèvements de questions réelles, tu vois, par rapport au... Ne serait-ce qu'au fonctionnement, tu vois. Genre, le Covid, ça a bloqué beaucoup de choses de fonctionnement qui sont un peu, quand même, installées depuis un certain moment, tu vois. Et du coup, bah... Il y a des gens, ils ont essayé de trouver des solutions. Des mecs qui sont dans certains business, par exemple, qui ont eu des problèmes pour vendre leurs marchandises, bah... Il y a des gens qui n'ont pas de solutions, il y a des gens qui peuvent trouver des nouvelles solutions, mais les nouvelles solutions, il faut les chercher, tu vois. Ouais. Genre, pour... Je te dis ça, ça peut être simple, tu vois. Mais genre, vendre sur Internet, tu vois, tu te dis ouais, mais ça, c'est pas que ça, tu vois. Il faut avoir un marketing, il faut tout faire. Je pense que ça a poussé à plein d'entrepreneurs à devoir faire appel à leur créativité, tu vois. Parce que je pense que l'arrivée du Covid, il y avait plein de personnes qui avaient des entreprises et qui avaient pas forcément... Ils avaient juste un business plan de fonctionner dans un monde complètement classique ou... Ah, mais c'est pas de leur faute. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est là où tu vois l'adaptabilité, tu vois. Encore une fois, à tort ou à raison, cette adaptabilité-là, elle a permis à plein de gens de surveiller. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément eu le sens de la remise en question pour se dire, oui, tu sais quoi, je vais fermer ma boutique, je vais créer, je vais me mettre sur mon... Il y a des gens matériellement, ils peuvent pas, tu vois. Ouais, bah oui. Matériellement, dans le sens vraiment, tu vois, genre ordinateur ou ne serait-ce que ça, mais matériellement, dans le savoir, tu vois. Genre, mec, tu peux pas le plaindre de pas... Ouais, non, bah oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Après, le truc, c'est, voilà, c'est... Je pense que toute cette histoire, il y aura toujours plein de théories sur le Covid, d'où ça vient, pourquoi, comment, qui, tu vois, et tout. Ouais. Est-ce que le mec lambda, il saura la réalité ? Je suis pas sûr, tu vois. Mais ce qui est important, c'est vraiment par rapport au quotidien des gens, tu vois. La gestion des émotions des gens, la gestion de leur situation, tu vois. Genre, les mecs qui sont... Il y en a qui sont en galère parce qu'ils ferment un commerce, mais il y en a d'autres qui sont en galère parce que ça les saoule de rester chez eux, tu vois. Ouais, bah oui. Ça les saoule mentalement et ils sont pas bien, tu vois. Genre, ils ont envie de sortir, de faire du sport. Genre, là, récemment, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir les salles de sport pour les gens qui ont des problèmes mentaux, mais... Tu vois, genre, j'ai envie de dire, c'est un peu... Après, je pense que c'est plus l'obstruction de ta liberté, quoi, c'est... Ouais, en tout cas, tu vois, genre, dans des choses comme ça, ça a mis des contraintes dans ton quotidien. Après, les mesures, c'est autre chose, mais genre, en tout cas, ne serait-ce que, tu vois, genre, la maladie, les trucs comme ça, bah, ça... Enfin, le fait de voir des gens malades mourir, bah, au final, tu vois, genre, c'est triste et du coup, bah, ça change ton quotidien. Ouais. Bah, surtout... Après, ça change ton quotidien dans le sens taf, dans le sens télétravail, tu vois, genre, mais ça change ton quotidien aussi dans la prévention, quand t'es plus chez toi, la famille, tu vois. Et euh... Donc, et... Et comment t'as fait pour... Enfin, je veux dire, comment t'as... Comment tu occupais tes journées, du coup, pendant le... Bah, du coup, au début, comme je disais, bah, tu restais enfermé dans la chambre, mais après, ça, c'était pas très long. Bah, derrière, en vrai, franchement, bah, je passais du temps avec mes enfants, avec ma femme, tu... Bah, mes enfants sont jeunes, donc, du coup, tu fais des activités pour le réveil, le développement, tout ça, mais... Toi, à côté de ça, t'essayes aussi de, tu sais... De pas rester avachi, à son groupe, et de rien foutre, tu vois. Du coup, bah, t'es... Tu lis, tu regardes... Après, l'actualité, elle a permis aussi de... Si... Si tu t'intéresses à l'activité... Ouais. Elle a permis aussi, tu vois, de remplir les journées. Ouais. Ça... Parce qu'il s'est passé quelques... Quelques trucs sympas, cette année. Pour être gentil. Quelques trucs sympas. On a eu plutôt des... Peut-être même des petits débits de révolution, cette année. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'on a eu les embryons. Pas sûr. On a eu les embryons. Je suis pas sûr. Pour 2057. Ouais. Ouais, tu n'as pas pensé à 2057, hein. Ouais, ouais. Et... Et donc, qu'est-ce qui nous a amenés à... Qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Je veux dire, dans le côté... Inspiration, tu vois. Pas le côté révolte. Tu vois, le côté inspiration. Parce qu'on a la place pour la révolte. Quel est le côté inspiration qui t'a... Ouais, bah... En vrai, bah... C'est plus... C'est plus une démarche presque artistique dans le sens... Le partage d'une idée, de quelque chose. Ouais. Franchement, on est surtout là pour se taper des barres. Ouais. Pour prendre un... Ça en a pas l'air tout de suite. Un bon moment ensemble. Mais c'est pour ça qu'on est là. Vous le verrez dans les prochains épisodes. Mais... C'est surtout... Voilà. On vit à des moments pas sympas pour, je pense, beaucoup de gens. Ouais. Mais... Mais tout le monde dans son quotidien, il cherche un moment sympa, tu vois. Genre... Il le cherche avec ses proches ou pas, tu vois. Mais... Forcément, on a envie que la vie, elle soit un peu plus sympa, tu vois. Donc du coup, bah... C'est pour créer un moment sympa entre nous. Se taper des barres, ce qu'on fait tous les jours ensemble. Et en plus de ça, bah... A ramener des invités pour discuter avec eux et passer un bon moment. Ouais. On va avoir des invités un peu toutes les semaines. À la mesure du possible et des disponibilités des invités. Mais... Ça risque d'être fait. Je sais que j'ai parlé comme le principal de ton collège. Mais t'inquiète. Et... Et qu'est-ce que je voulais te dire ? J'avais une autre question pour toi qui était liée à... Ton côté artistique. Je pense que c'est un bon début, tu vois. Une bonne question à poser par rapport au fait que... J'imagine que cette année, t'as donné envie d'explorer un peu plus ce côté. Mais comment t'as fait pour l'explorer ? Comment tu l'explores un peu ? Sans rentrer dans les détails de ma vie et tout. On verra ça. Ouais. Vous allez nous découvrir à travers les épisodes. On va pas forcément aujourd'hui s'étaler sur notre vie. Mais... Vous découvrirez au fur et à mesure qui nous sommes. Parce que je veux dire, artistique n'a pas été choisi par hasard. T'aurais pu choisir plein de mots, tu vois. Non mais... J'ai dit ça parce que... Moi, avant le Covid... Ouais. Je vais pas te mentir. J'ai eu un peu une vie... De mec du Covid. Ouais. Dans le sens où... Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Dans le sens où je vis la nuit déjà, tu vois. Donc... Je vais... Je travaille la nuit. Je dessine la nuit. Ouais. Si je suis un piètre dessinateur. Mais... Genre... Mes idées, je vais les trouver la nuit. Je vais les appliquer la nuit. Donc après... Je suis en mode un peu... En mode décalé, moi. Après... C'est sûr que quand le Covid, il est arrivé... Bah... Je vais travailler la nuit. Je vais être... Je vais pas trouver ma source d'inspiration dans la situation du Covid, tu vois. Ouais. Parce que de base, tu vois. Moi, je vais plus le faire la nuit. Je vais... Tu vois, la journée, je suis... Je suis sur Paname ou quoi. Mais je vais pas... Là, je peux plus le faire. Donc j'ai plus de relation sociale. C'est juste l'aspect social que l'aspect inspiration. Pour trouver des idées ou pour... Ou pour monter une révolte. Ouais. 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 Euh... Donc euh... On a eu beaucoup d'événements cette année. Donc est-ce qu'on... On va parler de trucs un peu plus sympa, joyeux. Ouais. Bien sûr. Ah ! On va parler un peu de sport. On va parler un peu de jeu vidéo. Tu veux commencer par quoi ? Sport, jeux vidéo, musique... Musique. Musique. Euh... Les couchers de soleil. Ouais, c'est vrai. On peut aussi parler. Les couchers de soleil originaux, tu vois. On peut parler voyage. Qui a voyagé cette année ? Ouais, moi j'ai voyagé... Euh... Le 1er janvier 2020, j'étais à Amsterdam. Donc techniquement, j'ai voyagé. Ouais, moi aussi, je suis à Amsterdam cette année. J'ai fait... C'est l'endroit où j'ai pu aller. J'ai fait... Ouais. J'ai fait Amsterdam cette année plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. C'est une très belle ville. Euh... Musée... Super. Je vous la conseille. C'est une des plus belles villes d'Europe. Ouais. Voilà. On rigole. Tout le monde sait pourquoi on rigole. Ouais. Vous connaissez aussi tous Amsterdam. Exactement. Chacun sait raison, mais... Euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Du coup, on va commencer... On va commencer musique. C'était une année bizarre niveau musique, quand même. C'était une année bizarre. Déjà, de façon générale, je trouve que ça n'a pas été une année marquante dans l'histoire du... Du coup, de l'art... De l'art, tu vois. Enfin, de façon générale, de... Qu'est-ce que, bah... Déjà, tous les films ont été reportés. Tu veux que je te dise ce que j'ai le plus kiffé cette année niveau musique ? C'était les versus de Swiss Beats. Ouais. Ça, c'était bien drôle. Ça, c'était... Ça, c'était... Ça, c'était... Ça, c'était les... Les gens... Et ça, par exemple... Ça, c'était vraiment, tu vois, genre... Ça, c'est une conséquence réelle et directe du Covid. On aurait jamais eu ce genre de production... Exactement. Si on n'avait pas eu le Covid. Ouais. Bien sûr, de poids et de mesure, on ne dit pas que le Covid, c'était bien. Mais... C'est vrai que ça a développé certaines... Certains... Bah, ça... Entertainment, tu vois, qu'il n'y avait pas avant. Et qui, forcément... Et surtout, je ne pense pas que... Je ne sais même pas... C'était quand le concert de T-Pain ? C'était pendant le Covid ou pas ? Ouais, T-Pain, il a fait quelque chose complètement online... Le concert sur Twitch. C'était... T-Pain ou Trevis ? Ouais, il a fait... Non, non... Trevis, il l'a fait sur Twitch ? Je ne sais pas... Non, c'était sur Fortnite. Sur Fortnite, ouais. Mais c'était Twitch. C'était pas pendant le Covid. C'était pas pendant le Covid, je crois. C'était avant. C'est sûr ? C'était en ce moment déjà. Non, c'était pendant le Covid. Ouais, mais je pense que c'est un truc qu'ils ont prévu d'avant, c'était pas... Du coup... Ouais, musique en vrai... Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans l'année 2020, comme je t'ai déjà dit, c'est... C'est vraiment le côté... La diffusion de la musique, en fait. Ouais. Je veux dire, en 2020, on a eu un côté genre... Très réseau social. Ouais. Très genre... Très plateforme, tu vois. Ouais. Indépendamment de... Indépendamment de... Du côté, je parle, des plateformes style Spotify et tout. Mais même sur Insta, tu vois, bah... T'as senti une petite guéguerre, quand même, toi, entre Insta et TikTok ? Genre... Je parle pas de guéguerre, je parle pas en termes... Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, genre... Ils créent... TikTok... Tu parles de... Tu parles de la concurrence ? Bah, TikTok, ils percent en plein Covid. T'as Insta, ils essayent de faire le même format. Tu vois ? Genre... Même si... Je suis pas du tout... Je maîtrise pas du tout les trucs d'Insta ou de TikTok. Mais tu sens qu'il y a eu un côté genre... Fallait forcément développer un truc sur les réseaux sociaux ? Ouais, bah, parce que... Il fallait garder... Parce que c'était... C'était presque la seule solution pour les gens... Ouais, il fallait garder leur attention. Avec les moyens du bord. Ah mais quelque part, c'est... Quand on parle de... Pendant le Covid, il y a eu plein de perdants. Il y a eu aussi plein d'opportunités, tu vois ? Et je pense que pour les sites... Tout ce qui est réseaux sociaux, c'était l'opportunité... Parce que leur business, c'est... C'est le business de ton attention. Conquérément... Les sites de rencontres, tu vois ? Les sites de rencontres, je pense qu'ils se sont cassés la gueule, non ? Non. What ? Non mais en vrai, je dis ça, mais par exemple... Bah en vrai, distance sociale. Non, ils sont pas cassés la gueule. Quelle distanciation ? Voilà. Les gens se sentent seuls, il y a pas de distanciation. Si on check les chiffres en vrai, ça nous dirait déjà quelque chose. Ça veut dire que les gens, ils respecteraient pas la distanciation. Tu le connais pas et tu vas voir quelqu'un ? Tu serais étonné. Moi, je connais des gens qui y sont et le Covid n'a arrêté personne. Ah mais moi... A réduit ! A réduit ! Moi carrément, je... Je pense que de toute façon, en vrai, il faut se mettre... C'est les gens qui se mettent un doigt dans l'oeil, qui pensent que les gens sont isolés, ils ont rien fait. Je veux dire, on n'est pas des animaux dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire... Et même d'ailleurs, les animaux peuvent pas le faire, mais... On peut pas s'isoler comme ça, chacun. Pas plus de six. Tu vois, c'est pas possible. Du coup, forcément, les sites comme ça, ils ont pas lié aussi à... Ah mais sur... Au côté... Non mais tu sais, comme je disais genre... À la peine des gens, tu vois. À la douleur des gens. Tous les sites que ce soit de rencontres ou les réseaux sociaux, leur business, c'est ton attention. Ils ont littéralement les... Leur revenu, c'est qu'ils sont publicitaires parce qu'on paye pour ton attention. Donc, c'était... L'attention est là. Ouais. Et donc, c'était le moment où on avait le plus de temps à offrir. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est sûr, c'est que c'est... Ça a été une phase cruciale dans cette donnée-là, dans l'attention. Ouais. C'est tout ce que GAFAM, ils sont là pour l'attention. Leur monnaie, c'est l'attention, tu vois. Moi, je remarque par exemple que... Autant j'étais... J'utilisais un peu YouTube, tu vois. J'utilisais YouTube au quotidien, mais pas autant que j'utilise maintenant qui est... Je suis tout le temps assis devant et... Comment dire... C'est littéralement, c'est ma télé, tu vois. Et j'ai remarqué tout ça, c'est pendant... Aussi, c'est... Donc, mon attention... Tu vois, en 2020, les pubs sur YouTube, elles ont totalement changé. Exactement. Je regarde une vidéo de 20 minutes et j'ai une pub de 25 minutes. Deux pubs de 25 minutes, si je laisse la pub passer. Et je me rends... Genre, tu te dis à un moment donné, en fait, c'est comment ? Et c'est là où je vois mon attention. Elle était au final, elle était à vendre parce que j'avais une part de mon attention que je donnais à autre chose. Et là, pendant le confinement, ça a permis de... YouTube a récupéré une autre part, quoi. Une part de marché. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ouais. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à regarder le sport aussi. Malgré que c'était un peu... C'était un peu space, tu vois. Mais j'ai passé beaucoup de temps à regarder du sport, la NBA. La NBA, c'était ce que j'attendais. J'ai pas regardé beaucoup de... Sur l'évolution de la musique par rapport au Covid ? Je croyais que... Je sais pas ça faisait combien de temps qu'on était dessus. Qu'on était sur la musique ? Ah oui, ok. Donc... Bah, j'avais parlé de ce que... Non, mais sur la musique, en vrai, ce qui marque, tu vois, c'est genre en vrai des... Tu vois des... Je prends l'exemple de TikTok. TikTok, c'est vraiment... Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais presque dans le bon sens du terme. Dans le sens où t'as des nouveaux sons. Ou des nouveaux artistes. Qui popent sur TikTok. Et qui, grâce à TikTok, atterrissent sur ta... Play Spotify. Ouais. Sur les Play Spotify. Mais t'as aussi des sons à l'ancienne. Des sons des années 70, tu vois. Qui, en fait, sont tombés aux oubliettes. Et qui ressortent grâce à TikTok. Qui sont grave streamés grâce à TikTok. Tu vois, c'est qui ? Wack500. Tu sais, le mec de LA, là, qui a... Ouais, c'est lui. Qui a signé... Ah non, non, non. Non, c'est le mec qui a signé, genre, Blueface. Tu sais, c'est un blood qui est tout le temps avec Blueface. Enfin, bref. Tu... Wack5000, il s'appelle. Et en fait, si tu veux, lui, c'est un... Il a la tête d'un label, etc. Et tout. Et t'expliquer, justement, qu'il y avait des mecs de... De la silicone qui lui avait développé une app. Et dès que... Tellement il y avait des rappeurs qui venaient le voir pour lui proposer des nouveaux projets. Lui dire, ouais, je suis en train de pop et tout. Il a une appli. Quand tu lui... Et quand il tape ton nom ou ton nom qui est sur lequel tu es sur les réseaux sociaux. Il peut directement savoir combien d'écoutes t'as. Combien de retweets t'as. Combien t'es sur Twitter. Et c'est un algorithme qui te calcule tout ça. Et lui, il peut directement décider. À ce moment-là, si t'es quelqu'un qui vaut son investissement... Les grosses usines, elles l'ont depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce que je veux dire, pour revenir à ton point, qui est l'influence de TikTok et des réseaux sociaux sur la musique... Je trouve que ça a un bon côté. Après, le problème, c'est qu'on ne connaît jamais si c'est sincère, si c'est... Le côté qu'on voit, c'est vraiment... Il n'y a que ce côté-là, tu vois. Est-ce que les artistes ne sont pas forcément rémunérés à leur hauteur ? Ça, je ne le sais pas, tu vois. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des artistes, genre Giacarlo, des artistes comme As, qui ont pop sur TikTok grâce à des millions de vues, des dizaines de millions de vues, et qui, derrière, font des featuring avec DaBaby, tu vois. Donc du coup, c'est quand même aussi une forme d'opportunité. Oui, mais après, c'est aussi un truc de... C'est pas une opportunité, je veux dire, qui est accessible à tout le monde ou même qu'il faut suivre. Mais c'est juste... C'est une opportunité qui a été créée en partie ou en majeure partie à cause de la situation. Oui, mais ça participe aussi à l'évolution de l'industrie de la musique depuis des années, qui est... Il y a plein d'autres avenues qui ne sont plus les avenues qui étaient classiques avant, où il fallait passer par la radio ou par un label. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit de TikTok, c'est ce qu'on disait de YouTube il y a quelques années, ce qu'on a dit de SoundCloud, c'est ce qu'on dit d'Insta, parce qu'il y a encore peut-être... Là, c'est un peu moins... Maintenant, on rentre dans la phase TikTok, tu vois, mais il y a encore quelques années, c'était... Même tes snippets Insta pouvaient te dire, c'est qui ce mec ? Ou même ton son, tu pouvais le teaser. Il y a des sons qui sont devenus oufissimes dans l'année, juste parce qu'on a entendu 25 secondes de teaser sur Insta. Et on a attendu pendant un mois ou deux mois d'avoir le son, tu vois. Après, c'est sûr que ces dernières années, c'est pas un problème, mais on consomme bien plus rapidement, tu vois. Du coup, c'est compliqué de teaser 25 secondes et de sortir le son un mois après, tu vois. Et créer une hype autour. Ça dépend de l'artiste. Bien sûr, si t'es cagné, tu t'en vas des couilles. Ouais. Mais par contre, c'est pas... Mais même pour revenir en France, tu vois, même en France, le truc, c'est que... Le truc, c'est que tu peux en France... On avait un peu les mêmes modèles, je pense, quand on était jeunes. La musique française... Tu sais, je prenais mon temps pour la consommer. Ouais. Quand je parle de la musique française dans tout... Mais alors qu'aujourd'hui, t'es obligé de consommer en rapide. Ouais. Genre, t'as écouté le dernier son de Niska, tu dis, ouais, c'était quoi ? C'était... Tu vois, tu dis, c'est un son ? Je me dis, non, c'est pas celui-là. C'était l'album d'après. Tu dis, quoi ? But... Pas de Joule, bien sûr. En disant ça, tu sais, je me suis rappelé de ça. Parce que cette semaine, je pensais au... Tu sais, je pensais au podcast, je pensais aux albums qui m'ont le plus marqué cette année, etc. Et tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui sortent continuellement. C'est ça, quoi. En fait... Après, t'es obligé d'un côté, après, si t'as envie d'écouter de la nouvelle musique. Ouais. Ouais, bah ouais. T'as plusieurs façons, mais tu sais que tu peux pas tout consommer. Donc, t'as envie de consommer des artistes que tu connais. Ouais. Et après, t'as envie d'explorer un peu des nouveaux artistes. Mais tu fais aussi en fonction de ce qu'on te donne, tu vois. Donc, en fonction des nouvelles tendances, un peu, tu vois. Genre, là, on sent que... Bah, maintenant, c'est les algorithmes, nos potos musique, tu vois. Genre, avant, c'était un poteau, c'était ton poteau qui te faisait écouter un truc. Maintenant... Ouais, voilà. Maintenant, t'as du clic sur Mix, le matin, et t'es parti pour la journée. C'est parti, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu te dirais, franchement, c'est pas mal. J'ai découvert un truc. Moi, j'ai la petite section découverte de la semaine sur Spotify. Moi, je t'avoue, j'explore pas trop comme ça, mais... Moi, j'explore de ouf parce que j'essaie... En fait, les artistes que j'aime bien, je les suis, tu vois. Donc, dans tous les cas, s'ils sortent un nouveau truc, je le verrai, tu vois. Ouais, moi aussi. Et j'ai ma playlist dans laquelle je peux toujours revenir. Donc, ce que je fais, c'est toujours explorer des trucs. Et si j'aime bien, je l'ajoute. Si j'ai... C'est la seule règle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et parfois, ça n'a pas de sens. Parfois, tu vas retrouver cinq sons d'un album parce que... Moi, maintenant, en vrai, je fais même plus de playlist. Ah ouais. Je rajoute que dans mes favoris. Ouais, bah moi, c'est ça. J'ai une playlist genre qui est ma playlist, j'ai favoris actuel, tu vois. Et je mets tous les sons que j'aime dedans sans ordre. Dès que j'aime un son, je le mets dedans, je vois. En tout cas, je trouve qu'en 2020, de façon générale, il y a beaucoup de schémas qui ont changé. Ouais. Mais dans la musique, tu vois, genre, je trouve que ça... Ça évolue dans un assez bon sens. À mes yeux, je ne suis pas du tout un expert, mais... Tu vois, pour moi, il y a quoi ? Il y a le côté conseil et le côté obscur. Mais dans le côté conseil, tu vois, genre... On voit que les artistes, ils ont une volonté d'être de plus en plus en indés. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, la technologie, elle leur permet d'être dans leur chambre, tu vois. Ouais. À l'ancienne, il fallait un grand studio, il fallait du matos. Aujourd'hui, tu peux enregistrer, faire un son de bonne qualité avec peu de moyens. Tu te dis, du coup, si je prends mon pote qui fait des prods et que le son qui sort, il est de bonne qualité, je ne vois pas pourquoi je vais aller donner de l'argent, tu vois, à mon produit, tu vois. Mais en vrai, c'est plus de l'art qu'un produit, mais... Ouais. Du coup, les mecs, ils ont envie d'être de plus en indés. Des grands rappeurs ou des grands chanteurs suivent un peu ce mouvement-là, tu vois. Je pense que ça aussi permet... En fait, si tu veux, avec l'évolution de la musique, ce qui s'est passé aussi, c'est aussi toutes les routes de distribution qui ont commencé à être coupées progressivement, tu vois. Et je pense que là, avec le Covid, le peu de routes qui restaient, où tu pensais encore que tu avais peut-être besoin d'une version physique de ton album, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore faire ce switch de façon plus drastique, tu vois. Ça, c'est sûr. Tu vois. Et j'ai vu, justement, en parlant de YouTube, j'étais souvent sur YouTube, j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont commencé à faire des lives de chez eux. Genre Tiny Desk, par exemple, ils sont réadaptés. J'avais vu le Tiny Desk de Benny the Butcher. Genre, il était dans son salon, comme on est là, assis comme ça, avec une table basse et un mic. Et ça fait plein de vues. Donc, au final, ça fait autant de vues que s'il avait été là en présentiel, tu vois. Donc, il y a plein d'artistes qui vont pouvoir faire Tiny Desk, qui sont à l'autre bout du monde, qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans les studios. Et ça aussi, ça a changé plein d'intermédiaires, tu vois. Moi, j'ai regardé les Game Awards. L'entrée des Game Awards, c'est censé être à Los Angeles. L'entrée, la meuf a chanté à Tokyo, dans un studio à Tokyo. Du coup, en vrai, c'était le plus grand succès des Game Awards. Ouais, bah oui. Donc, en fait, la connexion, elle est rapide à faire. Tu te dis, bah ouais, les mecs, ils sont tous chez eux. Ouais. On a tous le temps de regarder les Game Awards. Donc, en vrai, même de côté de la planète. Ouais. Et c'est sûr que tout le monde, en temps normal, tout le monde ne se déplace pas. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est la meilleure formule. Tu ne vas pas faire l'effort d'aller aux Game Awards ou à L2 3, déjà parce que tu ne peux pas. Et deuxièmement, parce que c'est tout un budget. Là, tu es dans ton salon, tu peux streamer les Game Awards. Et tu peux regarder, bah, tu peux voir tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, en plus de ça, bah, tu te rends compte qu'eux-mêmes, bah, ils sont tous isolés. Il y a un mec là, il y a une autre meuf, elle est de l'autre côté. La meuf, elle chante à Tokyo. Le public, il est sur un mur Twitch ou un mur Twitter. Tu vois, genre, en vrai, c'est pas... Et c'est là où tu te dis, en fait, le seul truc qui manque à... Pour passer à un autre niveau du virtuel, c'est d'avoir une connexion, genre... Parce que si là, en fait, ce qui a posé beaucoup de problèmes, les seuls problèmes qu'on avait en dehors du fait d'être loin les uns des autres et d'être... Chacun se soit pour regarder un truc virtuel, c'était... Si les connexions assez bonnes, par exemple, les Versus, qui étaient un truc où plein de gens se connectaient avec leur famille, ils se faisaient des soirées, etc. Le seul truc... C'était des live insta ? Ouais, ça crachait, gros, c'était n'importe quoi, tu vois. Même les live insta avec Nick Young et... Et... Gilbert Renas ? Ouais, Gilbert Renas. Genre, ça crachait d'ouf. Ouais, mais ça cartonnait d'ouf aussi. Ouais, ça cartonnait d'ouf aussi. Après, c'était drôle. Ouais, ils sont marrants de toute façon. Attends, c'est quoi encore ? Bah attends, la dernière fois, Charlie m'avait envoyé ça... Une nouvelle vidéo de Gilbert Renas qui débarque chez... Qui croise Nick Young et ses enfants. On en a vu ? Non, euh... À la salle, genre. Euh... C'est vraiment un enfant. C'est vraiment un enfant. Ouais, il a eu... Mais il a eu... Il a eu la vie qui va avec. Mais il a les meilleures histoires. C'est pas genre... Il raconte une histoire de... Il court... Tu sais, ils font les... Il te mesure... Tu sais, le... Tu cours sur le tapis pendant les tests de la NBA, tu vois. Et le mec, il monte sur le... Le tapis en... En converse. Il court pendant... 15 secondes. Et ça arrête, il dit... This is messing up my check, genre. Ça, c'est en train de salir mes... Converse, genre. Et il s'arrête et il le fait plus, genre. Et... Il a fait... Ou genre... Il rentre dans... Ils font prévention pour armes. Dans l'équipe. Et il vient avec un pistolet à bille. Il commence à tirer sur tout le monde. Ouais, ouais. Par contre... Une fois qu'il était sur le terrain... Voilà. On savait qui c'était. Ouais. Un peu de temps, mais... Ouais. Et... Ouais, musicalement, cette année, j'ai... Donne-moi un album 2020. Alpha One. 2020, frère. Ouais. Sinon... Un gros album. C'est un gros album. Mais on est sur la fin 2020. Ouais, on est fin. Sinon, c'est depuis 2020. On n'a même pas eu le temps encore de le consommer réellement. C'est... Début 2020, c'était... Franchement, l'album, si je dois dire l'album rap, ce serait Alfredo. Freddy Gibb. Alchemist. Un bon album aussi. Franchement, je fais tourner dans ma tête. J'ai pas de... Ouais, mais franchement, il n'y a pas eu... Même les... Tu vois, même les mainstream un peu. Les 2 Chainz, les trucs comme ça. Leur album, ils n'étaient pas transcendants. Attends... Cette année, il y a eu quand même... Il y a eu des bons albums Marine B, je pense quand même. Non, mais sûrement. Tu vois, si on digue un peu, il y a eu des bons trucs. Mais je veux dire comme ça, de prime abord. Même en France, tu vois. Genre... Pour écouter un peu de son français. Ouais, l'album de Lelo, il est pas mal. En vrai, l'album de Lelo, il est bien. Mais... Mais... Franchement... Dans les mêmes... Dans les mainstream, tu vois. Après, c'est récent aussi. L'album de Juicy J, c'était... Je l'ai bien tué cette année aussi. Ouais. L'album de YG. Franchement, l'album de YG, pas mal. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté, franchement. Ouais. J'avoue, l'album de Free Square Leon, bien sûr. L'album de Free Square Leon, il est bien, mais... C'est aussi quelque chose d'un peu de nouveau chez nous, du coup. Il est bien et en même temps, tu essaies de l'étudier, tu vois. T'es pas juste là en train d'écouter. Ouais. Tu te dis déjà pourquoi ils font une polémique autour de lui. Et après... Sinon, ouais. Franchement, dans le rap français, j'ai vraiment... J'ai pas eu de... Ouais, mais tu vois. Tu me cites des mecs qui sont pas forcément mainstream. Moi, je l'écoute pas, tu vois. Non, que crache, je l'écoute pas. J'écoute pas parce que j'ai pas l'occasion d'écouter. Charles adore que crache. J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Charles, c'est un des ingés. Ouais. C'est le spécialiste rap français. Il pense que l'alchimiste est un des meilleurs producteurs de tous les temps. C'est marqué dans le marbre. Non, mais pour revenir sur le sujet, ouais. En musique, en tout cas, généralement, j'ai trouvé... C'était paradoxal. C'était... Ouais, aussi, ouais, j'avoue, c'était pas mal. Ouais, ouais, ouais. L'album de Bust Adams, il est bien. C'est vrai, c'est vrai. Le son avec... Kendrick. Le sample, il est ouf. Anderson Park aussi, moi j'ai adoré. Après, voilà, il y a aussi... Il y a eu aussi toute l'histoire qu'il y a eu cette année aux Etats-Unis. qui a aussi impliqué des choses, tu vois, des sons... Ouais, ouais, The Big Picture. Mais... Common aussi, ouais, exact. Il y a eu plein de gens engagés, mais on va pas les citer aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une production différente. Ça a émané de choses différentes. Tu vois, la musique a été différente, elle a été diffusée différemment. Elle avait peut-être un contenu différent, tu vois. Bah, je pense que... Mais le problème, c'est toujours la vitesse des choses. Tu sens déjà, on a déjà tassé le truc, tu vois. Ouais. On revient déjà un peu à une normalité. T'inquiète pas, tout se passe bien, tu vois. Je dis pas que les gens, ils ont pas conscience individuellement, mais... Je sais, on sait tous qu'il n'y a pas que ça qui compte, quoi. Passons à un autre sujet. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure. Personnellement, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué à ma PS4. Dédicace à PS4 et Sony. Je suis toujours à la PS4 Pro. Je... Non, je t'avoue, bah, j'étais sur ma PS4 Fat toute l'année. J'ai acheté avec toi, d'ailleurs, ma PS4 Pro. Après un bon melt. Les vrais savent. Ça croustille. Mais sinon, ouais. J'ai beaucoup joué. Joue beaucoup à Touquet. Ouais, moi aussi. Joue beaucoup à Call of. Enfin, j'joue beaucoup, en vrai, c'est un grand mot. Je vous dis plutôt à quoi je joue. Joue un peu à beaucoup de jeux de... de tout ce qui est jeux de plateforme, Watch Dogs. Enfin, les jeux... Les RPG. Les RPG. Donc, ouais, j'ai joué à Watch Dogs. Bon, récemment, effectivement, je me suis pris à PS5 direct. Aïe. Tu fais partie des chanceux. On n'a pas fait chier. Mais du coup, ouais, donc, du coup, bah, en ce moment, je joue à Cyberpunk. L'Amiragonde nous donne excursion à PS5 aussi. Bah, franchement... C'était pas... Parce que tu l'as pas acheté en retail. Non, je l'ai pas acheté en retail, mais genre... Je l'ai pas acheté non plus à... À des voleurs, tu vois. Ouais. Bah, je... Je me suis attelé un peu en avance. Ouais. Dans le sens où, bah, je checkais sur eBay, je voyais que... C'était un grand n'importe quoi. Ouais. Mais au début, tu vois, genre, c'était en mode de t'envoyer des messages à... Ouais, 750. Ouais. 750, tu disais, ok, bah... Pour une PlayStation avec... Un... PlayStation avec le CD, tu dis, bon... Avec l'électeur CD. Tu dis, tu rajoutes 250, ça fait un peu mal, quand même. Du coup, bah, je commençais à envoyer des messages sur eBay. Ça me passait pas trop. Et du coup, je me suis dit, je vais aller sur le marketplace de Facebook. J'ai vu que sur Leboncoin, il n'y avait aucune annonce. Tu ne pouvais pas avoir d'annonce. Du coup, je suis allé sur le marketplace de Facebook et j'ai vu, il y avait plusieurs annonces. J'ai vu, il y avait tout et n'importe quoi. Et de fil en aiguë, bah, j'ai trouvé un mec et je voyais, il la vendait 600 balles. Du coup, je me disais, bah, il devait avoir un problème dans le délire. Et je lui envoie un message, il me dit, bah, elle est toujours dispo, j'habite... J'habite dans le 7-7... Non, je ne sais même plus où il habite. Franchement, très très loin. Enfin, très loin. À une heure de Paname, tu vois. Mais tu le fais, l'effort. Ouais, c'est sûr. Même à deux heures de Paname. Et très étonnant, il me dit, par contre, je ne vais pas être payé en cash. Je vais être payé en Paypal. Ok. Direct, il m'a dit ça. Je lui dis, c'est plié. C'est-à-dire que ce n'est pas un voleur. Mais du coup, je l'ai prise comme ça un mois avant la sortie. Donc, le mec avait une précommande. Ok. Je vais le voir. Franchement, un mec super sympa, un daron. Voilà. Entre-temps, bien sûr, je pense que pour ceux qui ont suivi, le prix est parti en couille total. Tu m'étonnes. Tu peux t'acheter deux Clio ou une PS5. Exactement. Fais ton choix. Tu fais ton choix. Mais du coup, j'étais content de l'avoir pris un mois avant. Le mec n'était pas revenu sur le prix spécialement. Et après, on a vu ce que c'était tous les vols, les scams, les mecs au bot. 3500 PS5. Les mecs qui paient des 3500 PS5. Des mecs qui paient des PS5, je ne sais pas combien, mais ils ne les payent pas. Ils volent des entrepôts près de Lyon. Récemment, je me demandais si je voulais une Xbox parce que je savais que je ne pouvais pas avoir une PS5 ou parce que j'aimais vraiment la Xbox. Tu es en train de me dire que tu essaies de te convaincre, c'est ça ? Oui. Ça peut être un problème, ça. Je ne sais pas. Non, mais en vrai, la Xbox, elle a aussi cartonné. Elle a reçu aussi beaucoup de mérite de la part des consommateurs. En vrai, franchement, c'est une vraie console. Les deux sont des vraies consoles. Moi, pour avoir la PS5, elle n'est pas encore très stable, la console. Dans le côté un peu hardware, ça bug un peu. Mais tu sens que c'est une grosse machine. Ouais. Ne serait-ce que... Ouais, c'est une grosse machine des joueurs dans la taille. Donc, il faut avoir de la place. Mais c'est une grosse machine parce que déjà, c'est une console qui te demande de changer de télé. Ouais. Parce qu'en gros, tu n'as pas d'HMI 2.1. Pas avec les jeux qu'il y a pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une console qui est exigeante dans la technologie, comme on a pu connaître avant. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on branche ces consoles-là en Péritel. Du coup, on a un peu évolué sur ça. Mais c'est une réception de consoles super mitigée. Genre, j'étais grave content d'avoir ma PS5. Je suis toujours content d'avoir ma PS5. Mais tu es déçu par la collection de jeux qu'il y a, forcément. Ouais, mais est-ce que... Du coup, tu vas dire quoi ? Les gens te demandent, ouais, mais est-ce qu'il y a un intérêt que j'achète tout de suite la console ? Franchement, non. À part si tu es un sportif de la console. Ouais. À part si tu joues à FIFA, si tu joues même à n'importe quel jeu mais que tu es un sportif, dans ce cas-là, ok. Genre, je joue à Call of en Warzone, je ne vais pas mentir, je vois la différence tout de suite. Mais je joue à Warzone en tourisme, en loisirs. Je ne pense pas qu'il y ait spécialement de besoin de passer sur console, en sachant qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de... Ouais, mais bon, ça c'est toujours beaucoup facile à dire quand on a déjà la PS5. Non, mais en vrai, je ne dis pas ça parce que je l'ai, tu vois. Je dis ça parce qu'en vrai, objectivement, il n'y a pas de... Astro Playroom, il est intégré à la Play et il est génial, tu vois. Tu as joué 15h, 15h, tu l'as retourné, tu vois. Tu es content, tu vois. Mais après, derrière, tu attends des gros jeux avec, tu vois. Franchement, tu m'envoies un grand tourisme. Une fois de plus, je joue au loisirs, mais tu m'envoies un gros jeu, genre un grand tourisme, n'importe quoi. Un Last of Us 2 sur PS5. Pas un Last of Us 2 sur PS4. Cyberpunk, typiquement, tu te fous ma gueule. Parce que moi, Cyberpunk, je l'ai eu le premier jour. Mais après... Je l'ai mis dans ma console. Toutes les heures, il crachait. Et en plus de ça, il n'était pas beau, le jeu, tu vois. Mais après, on a peut-être des exigences. Parce que je pense qu'on veut tellement consommer qu'on ne se rend pas compte qu'au final, cette année aussi, même pour les jeux vidéo, c'est une année particulière, tu vois. Franchement, je le prends en compte, mais... Mais je trouve que c'est... Tu vois, quand tu arrives dans des strats, je pense que c'est un peu décevant pour les gens. Tu vois, il y a des gens, il va dire, mais tu sais, j'en ai rien à foutre, frérot. Genre moi, toi, tu viens de décoter 1,5 milliard pour parler de CD Projekt, ceux qui ont fait Cyberpunk. Ouais. Mais moi, en soi, qu'est-ce que ça me change dans ma vie ? Si ce n'est que je t'ai donné 70 euros et que je joue à un jeu, si j'ai une PS4 fat, autant que je joue à mon téléphone. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours... Parce que tous les spécialistes, ils l'ont dit en fin d'année, les consoles, ils n'auraient pas dû sortir, tu vois ce que je veux dire ? Je vais souvent être comme ça tout au long des épisodes, mais je suis un mec super paradoxal. Pour moi, Cyberpunk, c'est un des meilleurs jeux 2022, tu vois. Moi, je pense sincèrement, c'est un jeu, il est super immersif et super complet. Enfin, j'adore jouer à Cyberpunk, je ne me prends même pas la tête sur les graphismes parce que j'ai une PS5. Si tu as une PS4 Pro, ça va, tu vois. Si tu as une Xbox Series S, ça passe, mais Series X, tu vois. Si tu es sur les premières générations, tu es dans la merde. Et ça, je comprends que c'est des... Après, c'est des règles qu'on a toujours su. Si tu joues sur Twitter d'un mec qui pète un câble parce qu'il joue sur PS4 Fat à Cyberpunk, ça te fait rire, tu vois. Mais c'est aussi relou, tu vois. Mais après, ça a toujours été comme ça au lancement de consoles. On a toujours eu des consoles pas très fiables au début. En tout cas, moi, je fais en fonction de mes souvenirs, tu vois. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans... Aujourd'hui, on a beaucoup de software aussi. Moi, quand j'ai eu ma PS2, j'ai récupéré ma PS2 avec SSX. Tu vois, j'étais grave content de jouer avec SSX. Je me rappelle, c'est un souvenir différent. Là, je récupère ma PS4. Ouais, je suis content d'avoir ma PS5. Je suis content d'avoir ma PS5. Mais déjà, après, il y a moins de choses qui jouent. Tu n'es plus un enfant, tu vois. Donc déjà, ça, l'émerveillement, il est moins là. Et en plus, moi, je pense qu'aujourd'hui, les consoles, elles sont tellement plus software qu'avant. Avant, tu avais ta console. Elle suffisait en elle-même, tu vois. Franchement, tu vois les graphismes. Tu dis, ouais, ça va, ça passe. Alors qu'en vrai, c'est largement faisable, tu vois. C'est largement jouable. Watch Dogs, j'y ai joué. Et franchement, il est vraiment graphiquement super cool, tu vois. Tu as joué un peu à NBA au 21 ? Ouais, j'ai joué. Je vais faire une mauvaise pub à 2K21, malheureusement. Le problème, c'est que le jeu, il crache tout le temps. Il s'efface de ma console. J'ai envie de casser le CD tous les jours. Je suis un bon joueur de 2K, mais là, il ne veut pas passer sur la console. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire, mais ouais, j'ai joué à 2K. J'ai quand même sorti des premiers trucs. J'étais dans la ville. Franchement, moi, je suis un fan de 2K. J'adore la NBA, je le saurais très rapidement. Ici, on aime la NBA, mais le truc, c'est que c'est un bon jeu. J'y ai joué chez toi sur PS4. À part le délire de ville et tout, mais graphiquement, je ne vois pas trop la différence. Il n'y a pas trop d'animation en plus et tout. C'est un jeu transitoire, mais ce n'est pas le jeu de l'année. Exactement. De toute façon, 2K, ça fait quelques années où ils font tout le temps les mêmes jeux. Il n'y a pas de concus, ils sont tout seuls. Ils font du chiffre. 2K, si vous nous entendez un jour, s'il vous plaît. Attends, Take 2, c'est eux qui ont Rockstar aussi. C'est le même studio, si je ne me trompe pas. Take 2, ils ont 2K et Rockstar. Ils ont des bons jeux. Ils ont aussi PGA, ils font le PGA et tout. Ce qui me manque, c'est un jeu de tennis, les gars. Il n'y a pas de jeu de tennis. Bah si, mais tu m'as dit les nuits. Mais il y a eu un nouveau qui est sorti. Un jeu comme Top Spin. Je dis ça pour être dédicace à 2K. Du coup, tu as regardé un peu la NBA cet été, comment c'était ? Le sport. Franchement, on ne va pas se mentir. Pour les fans de sport, il y a eu un gros souci entre mars et peut-être juillet. Je ne sais plus quand est-ce que le foot a repris. Déjà en NBA, il y a eu un creux. Franchement, là, tout de suite maintenant, j'avais oublié. Tu vois ? Après, ouais, c'est sûr que... Les Jeux Olympiques, c'était quand ? Les JO, c'est l'été prochain. C'était cette année aussi ? C'était cette année ? Ça devait être cette année ? Non, c'est en 2021, les JO. Charles, le checker. C'est 2020 ? Qu'est-ce que je raconte, moi, 2021 ? Ok, ok. Du coup, tu vois, ça a forcément tout décalé pour tout le monde. Mais surtout, en vrai, ramenons ça à nous individuellement. Ceux qui aiment le sport, de façon générale, c'est sûr, tu zappes les chaînes de sport. Tu n'as rien. Tu essaies de checker sur internet des vidéos de sport, tu n'as rien. Tu n'avais pas spécialement de contenu. Il fallait se pencher sur des sports un peu niches. Après, la NBA, ça a commencé tard. Ça a commencé en juillet. Tu as regardé un peu le foot ? Ouais, j'ai regardé un peu le foot. La Ligue des champions, elle l'a repris quand ? Elle l'a repris en plein l'été, non ? Parce que moi, je n'ai pas regardé trop de foot. Après, ils avaient fait une bulle au Portugal, non ? Ils avaient fait une bulle au Portugal. Ouais, ça a repris, mais tous au Portugal. C'était ça, non ? En match à coup près. Ouais. Mais tu vois, pour le coup, si on fait une rétrospective de l'année 2020, je trouve que je n'ai pas de gros moments de football. Bah, Paris a perdu la finale de la Ligue des champions, quand même. C'était un gros moment, non ? C'était un grand moment de mécontentement. Mais en soit, ce n'est pas tant la défaite. C'est plutôt le côté, genre, il n'y avait pas d'émotion. Ouais. Je pense que même dans la victoire... Bien sûr, il y aurait des gens qui auraient foutu ce balle sur les champs. Mais il n'y a pas spécialement d'émotion. On n'était pas au partage. Tu vois, on n'est pas allé en Ligue des champions en finale, en mode... Si, on y croit. C'est bizarre, parce que je pense que c'était une expérience similaire pour les supporters et pour les joueurs. Mais par exemple, j'aimerais bien ramener ça aux joueurs. Quelles expériences ils ont eu ? Par exemple, toi qui on regarde les mêmes contenus, tu vois ? On peut avoir des ressentis d'expériences de la bulle qu'il y a eu en NBA à travers des joueurs qui ont créé des vlogs, des trucs comme ça. Bah, tu sais... Mais au foot, tu vois, je n'ai pas spécialement eu de retour de la bulle, tu vois, au Portugal. Bah là, par exemple, tout à l'heure, ce matin, je regardais... Est-ce qu'ils étaient en boîte tous les soirs ? Une interview de Rajon Rondo, tu vois, il passait avec Steven Jackson et Matt Barnes. Et il racontait, tu sais, il reprenait la même chose que LeBron avait dit que... Genre, pour eux, cette année, eux qui ont déjà joué plusieurs années et qui ont déjà gagné d'autres titres, ils ont dit qu'ils étaient tristes pour les joueurs qui ne sauront pas ce que c'est de gagner un titre dans des conditions normales, tu vois. Genre de... Oui, après, on peut retourner la situation et dire que seuls les joueurs qui étaient dans la bulle, probablement, en tout cas de cette génération, j'espère, pas d'autres... ont reconnu... ont reconnu une victoire dans une bulle. Ouais, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était une des expériences les plus difficiles à... Dans le sens... Dans le sens... Où c'était coupé de tout le monde, quoi. Physique, quoi. Ouais, non, mental. Apparemment, c'était plus mental ou de réussir à se motiver. Oui, non, mais physique, c'est-à-dire, vu qu'ils étaient coupés, parce qu'ils vivaient, tu vois, je pense que... Bah, j'avais vu le vlog de... Comment il s'appelle ? Qui est McGee ? Non, bah, McGee, je regardais, mais... Un rookie. Ouais, Matty Steeble de Sixers. Ouais, il jouait à filer, ouais. Ouais, bah, je regardais lui un peu, tu vois, bah, bien sûr. Il te montre qu'il était dans une chambre, ouais. Il fait des TikTok, lui aussi. Ouais, il fait TikTok, mais il a fait un vlog aussi, je crois, sur YouTube. Ouais, mais de base, il s'est fait connaître sur TikTok, parce qu'il faisait ses entraînements, tu sais. Il faisait des vidéos de lui qui s'ennuyait dans sa chambre. Ah ouais, aussi. Il faisait tous ses entraînements, tu sais. Il avait des vidéos où il devait faire les entraînements. Et après, avec ça, il a fait son vlog. Parce qu'il était dans la bulle. Ouais. Et du coup, il vloguait un peu là-bas et je regardais et... C'est sûr qu'il n'était pas dans la luxure, hein. Ouais, mais la plupart. Par contre, Lebrun, t'inquiète, j'ai vu des vidéos de... Ouais, mais après, Alain... T'inquiète. Tout le monde n'est pas Lebrun, tu vois. Ouais. Tout le monde n'est pas Lebrun, mais par contre, après, tu regardais son vlog à lui, c'était une chambre d'hôtel, genre correcte, sans plus, quoi. C'est une chambre pour deux personnes. Du coup, je pense que mentalement, ça devait être difficile. Et pour ceux pour qui ça a duré le plus longtemps, du coup. Ouais. Comme des joueurs de Los Angeles, qui à la fin, mentalement, n'étaient plus là. Mais non, blague à part, en vrai, c'est... Déjà, pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est difficile. Alors, pour les gens qui sont à l'intérieur... Ouais, parfois, t'as besoin d'aller chercher des Wings à Magic City pour te remonter le moral. C'est ça, quoi. Ouais. Tu te dis, putain, j'aime bien les Wings dans un strip-tease. Dans une boîte de strip-tease. Oh, t'as vu l'histoire avec House des Rockettes ? Tu connaissais cette histoire ? Il s'était fait suspendre de l'équipe. Parce qu'une des meufs qui faisait passer le test de Covid, elle la faisait monter dans sa chambre. Et ils l'ont cramée. Et du coup, il se passait le Covid entre eux ? Pas que le Covid, je pense. Bien d'autres substances. Mais en tout cas, il s'est fait cramée. Ils l'ont pas viré de truc, mais il était suspendu et ils pouvaient plus jouer. Mais apparemment... Après, on est tous... Enfin, je veux dire, sans défendre les gens et tout, mais c'est sûr qu'il va y avoir des histoires comme ça. Si tu demandes aux gens de ne pas faire quoi que ce soit, t'as forcément des gens qui pètent un cadre. Soit ils pètent un cadre, soit ils le font consciemment. Mais en tout cas, forcément, il y a des gens qui vont sortir des bandes. Surtout les joueurs NBA qui ont des meufs alignés dans toutes les villes. Surtout quand t'as le budget qui va avec et que tu peux te permettre de sortir des bandes. Mais en vrai, même pour le foot, je pense que la Ligue des champions, elle était fadasse. Pour les joueurs surtout. Surtout la Ligue des champions, spécifiquement, il y a une ambiance avec des champions pour les joueurs. Et puis même maintenant, c'est pas à lycée, il y a des gens qui ont des supporters, d'autres non. C'est relou. Là, je trouve que la saveur du sport n'est pas revenue. Ça, c'est sûr. Moi, je ne sais plus. Hier, la NBA a repris. Tu sens qu'il manque quelque chose. Surtout qu'en plus, il y avait des gros matchs. Lakers Clippers, ça aurait été un gros match. Pour l'avoir regardé, c'est un gros match. Sur le parquet, c'est un gros match. Bon, ça a commencé un peu difficile. Mais c'est un gros match physiquement. Tu sens qu'il y a des grosses machines sur le terrain, mais il manque une saveur. Et à peu près, dans tous les sports que tu regardes, quand il n'y a pas de public ou il y a même peu de public. Même en NFL, tu as un stade rempli. Il n'y a personne. Il n'y a aucun... Je regarde du tennis pendant le confinement, mais tu pleures. Ils ont inventé des tournois pour faire jouer les joueurs. Franchement, tu pleures. Ils ont inventé des tournois. Ils ont créé des tournois un peu amicaux. Parce qu'en fait, les circuits étaient interrompus. Du coup, ils ont essayé de faire en fonction des mesures sanitaires dans certains pays, des tournois qui étaient diffusés à la télé. Et tu pleures. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé... En tout cas, cette année 2020, c'est sûr que si tu me demandes en rétrospective, on est au mois de décembre. Je sais que la crise sanitaire et du Covid n'est pas terminée, mais je pense qu'elle était un peu... Elle manquait un peu de peps. Ah, tu veux dire l'année, pas la crise ? Non, la crise, non. Elle ne manquait pas de peps. Non, l'année. Surtout sur le moral des gens. Bah ouais, moi, c'est... Je trouve que c'est une année où on dirait que tu étais en pause toute l'année, tu vois. Genre, tu sais que c'est pas la vie... T'as l'impression que c'est pas la vie normale. Mais en même temps, c'est de la vie, tu vois. Mais t'as l'impression que t'es en pause en attendant que la vie normale reprenne. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais en vrai, ouais, carrément. En vrai, carrément, c'est un peu ça. Les gens, ils se sont mis en pause. Mais indépendamment de se mettre en pause, t'as aussi tout ce qui rend un peu heureux les gens qui s'est mis en pause. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est un peu relou parce qu'après, quand tu creuses, tu te dis, bah, il y a encore de la disparité, il y a encore des choses, tu vois. Bah, c'est sûr que les disparités, elles ont augmenté pendant le Covid, mais... Mais sans parler de disparité, d'argent. Ouais, ouais, mais c'est ça. Je parle ne serait-ce d'accessibilité à des choses et tout. Ça, c'est un peu... Pas qu'un peu, mais... Ouais. C'est un peu relou. Et euh... Donc là, on a parlé de musique. Ouais, on a passé... On a parlé de jeux vidéo. Ouais, ouais. On a parlé sport. Ça fait un peu plus d'une heure. On a parlé sport. Ouais. Et là, bah, il nous reste... Ce serait cool qu'on parle de séries. On a parlé de notre quotidien. Parlez-nous. De films, de... Bah, c'est sûr que... Déjà, le changement, là, c'est du cinéma ou maintenant, c'est... T'as vu le nouveau truc de HBO Max ? Ouais, il s'est intégré à la PlayStation. Ouais, mais surtout que là, ils vont... Ils vont sortir les films simultanément au cinéma et online, tu vois ? Où tu payes... Ouais, bien sûr. Genre, tous les gros films de sa... Genre Dune, par exemple, qui est un des plus gros films qui sont sortis de l'année, il va sortir online directement. Ouais. Là, ils vont commencer à tester Wonder Woman. Là, il va sortir... Par exemple, il devait sortir cette année, bah, il va sortir online sur HBO Max en même temps. C'est une industrie, franchement, qui... Mais tu vois, le truc que je me dis, c'est quoi ? C'est que... Si tu commences à streamer online... Ouais. Les films à la sortie... Bien sûr, la production de cinéma, elle va... Ouais, elle va perdre. Tendre... Non, mais elle va tendre à se rétablir. Non, mais... Genre, les producteurs, les réalisateurs, bon, bah, ils vont peut-être se retrouver dans ça. Faut voir... Mais ils vont trop se faire pirater avec l'online. Mais les cinémas, c'est comment ? Bah, en fait, c'est pour ça qu'ils disent simultanément dans les pays où ils pourront le faire, ils le font comme ça. Le temps de la crise. Ouais. Parce qu'en vrai... Mais le problème, c'est que... C'est bien. Si c'est le temps de la crise. Ça dépend si ça paye ou pas, tu vois. Si ça paye, bien sûr que c'est... Parce que eux, ils payent les cinémas, tu vois ce que je veux dire ? Les studios, ils payent les cinémas, tu vois. Ils partagent leurs gains avec les cinémas, tu vois. Donc... Est-ce qu'à terme, ils vont partager les gains avec quelqu'un qui leur sert à rien ? C'est ce que je te dis. Ça peut éliminer l'industrie des cinémas classiques, tu vois. Ouais, mais... Parce que là, on tend à vers des... Comme un disquaire, un peu, tu vois. Ouais. On tend à des télés de plus en plus performantes, des connexions plus en plus puissantes. Ouais, carrément. Du coup, logiquement... Mais après, le truc, c'est que moi, je suis un peu sur cette question-là. Je suis un peu... Je ne suis pas divergent, mais c'est juste que... Enfin, pour ma part, je trouve qu'on n'a pas... Je n'ai pas toutes les données en main, tu vois, pour me dire... Parce qu'en vrai, on ne connaît jamais les chiffres. Et le truc, c'est toujours la sincérité des trucs et tout. Si tu crées un système où tu peux mettre en place les deux et permettre aux gens d'aller au cinéma et de streamer un film qui sort direct sur ta PlayStation ou sur une plateforme, n'importe. Ouais. Sur ton shield. Genre... Et qu'en fait, il y a une répartition équilibrée, tu vois. Bien sûr, ça permet aux gens, tu vois, d'avoir un nouvel accès aux choses. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens physiques d'aller au cinéma. Ouais. Mais qui ont les moyens technologiques chez eux. Tu vois, la fibre aujourd'hui, t'appelles, t'as la fibre, tu vois. Ouais. Encore une fois, comme tu dis, il faudrait qu'on ait des vrais chiffres, quoi. Ouais, voilà. Mais après, tu vois, on connaît. Tu connais la douille. Tu sais que genre... Ouais, ouais, t'inquiètes. Et après, tu fermes tous les cinémas parce qu'ils ne servent à rien. Non, mais parce que... Tu fermes les théâtres et tu vas streamer un théâtre. Tu vas streamer une salle de théâtre. Parce qu'en vrai, ils pourraient le faire, tu vois. Demain, on fait une pièce de théâtre. On la stream. Et c'est comme un concert. Non, mais parce que là, ils sont déjà en train de... Ils sont déjà en train de parler. Parce que tout le monde est en train de parler de voir à la baisse les différentes industries, tu vois. Que ce soit le cinéma, que ce soit le sport, etc. Donc, ils sont déjà, eux, en train de prévoir que ça va baisser sans forcément connaître le résultat, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'ils vont payer moins cher pour budgétiser les films, pour payer pour plein de projets, tu vois. Mais ça se trouve, c'est quelque chose qui va payer, tu vois. On ne sait pas. Mais je ne pense pas que ce soit... Et je pense que ça élimine aussi beaucoup... En fait, ça élimine trop de corps de métier, tu vois ce que je veux dire ? De fermer le cinéma. Ouais, de fermer le cinéma. Bien sûr. Surtout. Non mais après, voilà, comme je te dis, on n'a pas toutes les clés en main, on n'a pas les infos et tout. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que cette année-là a permis des choses, a développé des nouveaux systèmes. Mais a aussi mis des idées dans la tête de certaines personnes, tu vois, qui ne sont pas forcément aptes. Enfin, pas aptes, mais qui ne cherchent pas forcément à équilibrer la donnée, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'était aussi une année où tu pouvais avoir tout le monde, tu pouvais avoir l'attention de tout le monde concentré sur la même chose, tu vois ce que je veux dire ? La restauration, par exemple. La restauration. La restauration. C'est un autre monde cette année. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, fermer un restaurant, fermer un restaurant, parce qu'au final, ça finit par des solutions simples. C'est tu fermes, tu fermes pas, tu fermes pas, il y a la police qui vient, c'est arrivé. Mais du coup, tu vois qu'il y a la solution que tu proposes, tu fermes des restaurants, tu te dis, la solution c'est qu'on ferme les restaurants. Comme ça, les gens, ils circulent plus. Mais tu tues les restaurants. Du coup, c'est quoi la solution pour les restaurants ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, ils arrivent dans le strat où ils s'en foutent, en fait. Ouais. Tu vois ? Ouais. Genre, ils vont pas chercher une solution pour... Ouais, mais est-ce que... Une fairness, ça que je veux dire. Est-ce qu'on a cette solution ? C'est surtout ça. Est-ce qu'on leur donne pas trop de crédit non plus, tu vois ? En tout cas, cette année 2020, c'est ça que je note, tu vois. C'est que c'est un peu en mode... On peut noter le déséquilibre qui s'est mis en place. Grâce à cause ou grâce à la crise. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais de toute façon, une des grandes leçons à tirer de cette année, c'est vraiment... Bah ça accentuait... Parce qu'avant, on avait notre train-train. T'as ton train-train habituel, tu vois. Non mais ça accentuait le... Et en plus, je pense qu'il y a plein de... Il y a beaucoup de personnes pour qui le mélange culturel ou encore découvrir d'autres choses était beaucoup lié au fait d'aller au travail, au fait d'aller à l'école, etc. Et ce qui a coupé beaucoup de gens de cet écosystème, tu vois, de pouvoir renouveler, même juste renouveler tes pensées ou encore être exposé, être challengé, tu vois. Je pense que rester à la maison aussi, ça permet à beaucoup de gens d'être dans un mode pensée où il n'y avait plus personne pour challenge, je crois. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ce qui est... Comment dire ? Acceptable, je veux dire, il n'y a aucune... C'est pas du tout négatif ce que je veux dire. Mais si tu n'as pas la démarche pendant le Covid d'être chez toi et de penser à certaines questions qui pourraient impacter sur ton voisin, tu vois. En vrai, ce n'est pas de ta faute en soi. Mais du coup, tu passes d'un côté social où on t'apprend des choses, où tu as des connexions avec des gens à rien, tu vois. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Mais... Donc du coup, tu es chez toi pendant le confinement et tu as passé une année 2020 où, en fait, tu n'as pas appris à grand chose, si ce n'est vivre dans le stress. Parce qu'en vrai, si tu as aimé la télé, tu vis dans le stress. Et comprendre qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, mais tu vois, sans plus. Et je pense qu'une plateforme comme Netflix aussi, c'est à appu, genre... C'était peut-être un des trucs que beaucoup de gens avaient le plus en commun cette année, quand même. Ouais, voilà. Les séries... Ouais, les séries... Les jeux vidéo, les séries, les objets culturels, quoi. Ouais. C'était vraiment... C'était les pseudo moyens d'évasion du quotidien, quoi. Ouais. C'est paradoxal, en plus. Il y a quelques séries que tu as bingé cette année, que tu as découvert. Ouais, franchement, j'ai... Je me suis mis à The Boys. J'ai commencé... Elle est énorme, cette série. J'ai tout regardé de The Boys. J'avais commencé. Franchement, c'était... Au début, c'était un peu difficile, je ne vais pas te mentir. Le premier épisode, franchement, il ne m'a pas branché. Mais par contre, après, j'ai adoré. J'aime bien la métaphore de la série. J'aime bien comment c'est fait. J'aime bien le truc. Et surtout, elle est super humour noir, tu sais. Ouais. Tu rigoles de trucs que tu n'aurais pas forcément rigolé. Surtout parce que le personnage principal, c'est... Moi, ce que j'aime bien la série, c'est un peu le jeu de pouvoir, tu vois. Genre le jeu de pouvoir entre... Ouais, entre les super-héros et la corporation. Entre les super-héros et un peu... Ouais, tu vois, genre... Au début... Enfin... Et moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était genre le personnage principal, il est... Ouais. C'est genre... Tu sais, c'est pas un gentil... C'est pas un gentil... Lui, je l'ai découvert dans Banshee, tu vois. Ouais. Ouais. Ah non, toi, tu parles de... Ok, toi, tu parles de Homelander, moi, je te parle de Butch. Ah, ok. Ah ouais, non, lui, ouais. Il a... Il a... Il paye sa gueule. Et lui, on l'a vu dans plein de trucs, en plus, hein. Je me rappelle de lui dans... C'est un anglais, je crois. Ouais, dans Ridic, genre. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais sinon, ouais, Homelander, ouais, dans Banshee. Ouais, dans... Banshee, la super série à regarder. Super. Euh... Et moi, j'ai regardé Snowfall, que j'ai commencé il y a... Ouais, j'ai pas encore commencé Snowfall. Je me suis tâté pendant longtemps. J'ai commencé ça il y a quelques semaines. Non, même pas, il y a une semaine. J'ai déjà binge deux saisons. Bah, c'est... L'ambiance, genre... L'ambiance, elle est, mais genre... Juste sur le dress code, genre. Genre les gazelles. Tu vois ce que je veux dire ? Le polo Lacoste. Euh... La petite paire de Levis, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est... Et en plus, tu connais la lumière de L.A. C'est aussi le... L.A. before. Avant le gangbang, tu vois ce que je veux dire ? Où il y avait encore une petite communauté où... Où c'était vente de l'herbe. C'était le crime le plus haut que tu pouvais faire, tu vois ? Ouais. Et après... Et c'était aussi avant que les... Même les quartiers latinos avant que... Qu'il y avait peut-être trois, deux ou trois familles. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ensuite... Mais c'est trop marrant comment tout est lié à... À l'Amérique du Sud, tu vois ? Comment tout était lié, genre... Les connexions, les chemins pour faire venir... Ouais, bien sûr. C'était lié à l'Amérique du Sud. Et euh... Enfin, je vais pas vous expliquer toute la série mais... C'est lié au crack, la cocaïne et l'arrivée de la cocaïne à Los Angeles et... Tu vois ? Parce que la coca... En fait, si tu veux, la cocaïne, elle leur permet de créer le crack, tu vois ? Ouais, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que le crack, c'est une drogue qui est de notre temps. Ouais. Contrairement à ce qu'on voit. Ouais. Et bah... Y'a Riza... Y'a Riza dans Snowfall. Ouais. Et tu sais, y'a qui... Tu vois, c'est qui ? Bah, tu vois, c'est qui ? D-Ray. D-Ray Davis, l'humoriste. Bah, il joue dedans aussi. Ouais. Super marrant. Mais c'est une série plutôt noire ou une série plutôt... Euh... C'est pas sur l'humour. On est pas dans le crack. Ouais, non, tu vois, tu vas rigoler quand même, tu vois. Parce que c'est quand même... Ça reste quand même la street, ça reste quand même... Tu sais, en plus, t'as un personnage qui est... En fait, si tu veux, le personnage principal, il a une vision, tu vois. Il a une vision. C'est un mec super intelligent qui pouvait... Qui est allé à l'école mais qui a pas pu y arriver. Donc, il y avait une putain de vision. Mais sauf qu'il grandit avec ses potos de la street qui, eux, ne voient pas plus loin de la street, tu vois. Donc, il passe son temps à devoir expliquer sa vision. Et parfois, c'est marrant, tu vois. Mais c'est vraiment plus une réflexe. C'est vraiment plus... Tu vois, en fait, ils arrivent à rendre ça un peu plus humain comme les mecs qui se sont mis au début à vendre du crack, tu vois. Ouais. Parce que c'était les enfants des Black Panthers et qui avaient encore des rêves de pouvoir aller à l'école et faire quelque chose en venant des quartiers, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est le pitch. C'est le pitch. Franchement... Ouais. Sinon, moi, une autre série qui m'a vraiment fait réfléchir, tu vois. Ouais. Mais dans une autre sphère, c'est The Experience. Ouais. Cette série. Surtout quand tu vois ce qui se passe dans notre réalité à nous. Ouais. Du coup, quand tu fais le rapport, tu te dis, bah... Pourquoi pas, en fait ? Bah, tu sais, j'aime bien la SF comme ça, tu vois. Genre qu'il n'est pas trop éloigné où tu... Ils l'ont gardé quand même à ces problèmes du XXIe siècle, tu vois. Je trouve. Ouais. Carrément, bien sûr. Bah, le... Sans spoiler, c'est une série qui tournait de base sur SyFy, je crois. Ouais. Les premières saisons, c'était sur SyFy. qui n'allait pas très, très bien en termes d'audition, je crois. Ouais, d'audition, n'importe quoi. En termes d'auditoire, et du coup... L'audience. 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 En termes d'audience. Et du coup... Et ton orthophoniste. Ils allaient arrêter la série, sauf que Jeff Bezos, il a trop kiffé. Du coup, il a récupéré ça sur Amazon. Allez. Et là, on a des saisons que ça marche ou ça marche pas. Franchement, c'est une série qui fait réfléchir dans le sens où... Et si demain, ça nous arrivait, en fait. Ouais. Et si demain, on serait assez forts, parce qu'on est en train d'essayer de le faire, donc. De coloniser l'espace, quoi. À tel point d'atteindre des endroits de l'espace où, en fait, il se passe des trucs qu'on ne gère plus du tout. Ouais. Et en vrai, ça, franchement, c'est une série super intéressante à regarder. Mais surtout... C'est de la sci-fi, bien sûr, mais ça se passe dans l'espace pas mal de temps. Mais ça reste quand même... Pour moi, je comparerais ça un peu en termes de séries. Je dis souvent le Game of Thrones, mais dans l'espace, tu vois. Ouais. Le Game of Thrones. Bah, en fait, il y a beaucoup de géopolitique dans The Expense, plus qu'on pourrait le croire dans une série de science-fiction, tu vois. T'as dit quoi ? Il y a beaucoup de géopolitique, tu vois. On pourrait pas croire qu'il y a autant de géopolitique dans l'espace et tout, mais... C'est vraiment... Ouais. C'est ça qui m'a plu dans la série, tu vois. C'était le côté un peu expansion. C'est des nouvelles terres, mais aussi le côté... Ouais, mais qui le fait, tu vois, en fait. Qui le fait, quel est le... Sans spoiler toujours, mais c'est vraiment ça qui m'a plu dans la série. Et en fait, moi, si je mets des œuvres de 2020 en rapport, je mettrais The Expense avec deux jeux, tu vois. Deux jeux vidéo. Donc Watch Dogs, qui serait pour moi la première étape, tu vois. La deuxième étape serait Cyberpunk, tu vois. Ouais. Et on finirait en The Expense, tout simplement. Ok. Tu vois, Watch Dogs, c'est une ville qu'on connaitrait, nous, tu vois, avec un peu plus de drones et beaucoup plus de surveillance. Euh... Bien sûr, on s'assoit sur nos droits et tout. Cyberpunk, c'est un concept qui existe en géopolitique, donc... Qu'est-ce que tu penses de la série, là ? Sur Netflix avec... Même t'as le mec qui a fait... C'est qui est dans Avengers, là. Qui fait Falcon, là. Même s'est tiré d'une... C'est pas vrai. D'une bande dessinée française. Même tu l'as vu, Charles. Je crois que t'avais pas trop aimé, même. Même, euh... Tu sais, c'est le truc des sleeves. Ils peuvent être dans une... Ils peuvent... Tu sais, c'est juste des puces. Ils peuvent être dans... Une sleeve, c'est un corps. Non, c'est pas Black Mirror, c'est... Attends, mais comment s'appelle cette série ? Et en fait, si tu veux, le temps que je me rappelle, le principe, c'est quoi ? C'est, en fait, l'humanité a tellement évolué qu'on a pu, genre, digitaliser notre conscience, tu vois ? Et en fait... Il y a une étape comme ça. Tu peux vivre éternellement, tu vois ? Et en fait... Sauf si on t'explose cette puce-là, tu vois ? Donc si tu meurs, en fait, t'as juste une enveloppe. Tu peux mourir, cette enveloppe-là, elle peut mourir, mais ta puce, elle peut être transpirée. Ouais, ouais, bien sûr. Alter Carbon, voilà. Et en fait... Et dans Alter Carbon, par exemple, dans la saison 1, tu devrais... Tu vois qu'il fait. Et en fait, t'as les... Les mecs qu'on appelle les... Ils ont un nom spécial, je m'en rappelle. Et c'est les mecs qui ont 300, 400 ans, qui sont riches. Les mecs, ils sont tellement riches que... Ils ont construit des tours, ils vivent au-dessus des niages, jouant leur propre écosystème. Ouais, c'est un peu un concept. À chaque fois qu'on expose ce concept, c'est un peu ça. Ouais, mais... C'est pour exposer un peu le format pyramidal du système, quoi. Mais en fait, là, ils te donnent un autre rapport au pouvoir qui n'est pas lié juste à la recherche du pouvoir, genre, pour écraser les autres. Mais plutôt, quand tu vis autant, quel est le rapport pour toi à l'amour ? Quel est le rapport pour toi à tes enfants ? Mais qu'est-ce qui fait que tu vis autant ? C'est une technologie ? En fait, c'est... C'est vraiment la puce, quoi. Exactement. Et en fait, la personne qui a inventé cette puce s'est rendue compte et donc a créé une rébellion aussi, tu vois. Donc, dans ça, il y a une rébellion qui ont des gens qui pensent qu'on ne devrait pas vivre aussi longtemps, etc. Et la série, elle est super intéressante. Après, la saison 2, ça commence, tu vois. Mais la saison 1, quand tu connais pas le délire, c'est... Ouais. Après, une autre série que j'ai bien aimé, c'est Lovecraft Country. Ouais. Que j'ai regardé. Ouais, on a regardé en même temps ça, cette année, c'était ouf. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Même si c'est une altération de lèvres du livre. Mais surtout, le travail visuel des... En plus, moi, j'adore quand tu vois, tu regardes des trucs d'époque et t'as l'impression d'être à cette époque-là. C'est une série sur... Les costumes sont travaillés. C'est une série HBO. Ouais. Et en plus, un de mes acteurs préférés à Michael K. Williams, Omar, dans The Wire. Oui, exact. La base, il est tellement chaud. Et il y a de très bons acteurs. Ouais. Donc... Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autres comme série ? Après, j'ai regardé The Witcher. C'était pas mal. Ouais, moi, j'avais regardé quoi ? C'était sorti ? Ouais. Franchement, ouais, comme autre série... Bah, c'était pas sorti en 2020, non ? C'était sorti avant ? Fin 2019 ? 2020, ouais. Sorti en début d'année, hein ? Ouais. Ouais, bah... J'avais regardé quoi, c'était sorti, ouais. Mais... Ouais, tu vois, genre, j'ai pas de trucs marquants. Bon, il y a quand même des grosses séries, là, on a parlé de bonnes séries. Ouais. Surtout s'il y a des gens qui n'ont pas vu ces séries. Ouais, il faut regarder. Ça peut être des bonnes expériences à faire, quand même, parce que c'est des séries qui peuvent vite... C'est des séries avec des... Il y a une... Ça se voit qu'il y a une idéologie derrière, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... Ou tu vas adhérer, ou tu vas pas adhérer. Mais c'est pas la série que tu vas... Pas The Xpens. Ouais, pas The Xpens. Même Love Car Country. Ah ouais, mais après, Love Car Country, c'est vraiment... Il faut vraiment se concentrer sur l'épisode parce que... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il y a plein d'hysterex et tout. Ouais. Après là, j'attends vraiment... Comme on a oublié. Mandalorian, gros. La saison 2. Ouais, Mandalorian, ouais. On a adoré ça. C'était ouf. On va pas vous spoil parce que c'est encore tout neuf. Bonne série, franchement. Très bonne série. Mais sinon, moi, une série que j'attends là, c'est la série sur Amazon Prime. Comment ça s'appelle ? American Gods. American Gods. Juste d'ailleurs, avant de parler d'American Gods, tu sais que... La saison 5 de The Xpens est sortie ? Ouais, ouais, je sais, je sais. Ok. Non, mais je sais pas, mais je sais. J'ai pas regardé encore. J'ai pas commencé encore. J'ai vu ça ce week-end. Non, j'ai vu, mais j'ai pas commencé encore. Ok. Mais ouais, franchement, American Gods, c'était quelque chose qui m'avait... Enfin, après, bien sûr, visuellement, c'est quelque chose déjà. Ouais. Mais c'était pas mal. Mais en tout cas, c'était une bonne année 2020 sur certains points. Une moins bonne année 2020 sur pas mal de points. Ouais, pas mal de points. Ouais. Qu'on aura l'occasion d'aborder. Qu'on aura ici pour passer un bon moment avec nos invités. On aura des invités. On va pas teaser maintenant, mais on va... D'ailleurs, on va pas le teaser puisque... Ouais. Vous le verrez bien assez vite. Ce sera plus facile. Mais... Et on va essayer de se taper des barres et de discuter de sujets qui nous intéressent tous. Et chaque semaine, ce sera... Le format sera un peu similaire. On aura toujours nos topics dont on a envie de parler. On va aussi en profiter pour entrer dans l'univers de nos invités. Et je pense qu'en ayant ces topics-là, ça va leur permettre eux aussi de... Surtout de nous parler de ce qui leur presse. Et à travers ça, on va les découvrir avec vous, quoi. Oui. Merci à toi, Asai. Donc, merci Mandu. Merci à l'équipe. C'était un plaisir pour ce premier épisode. Et à... Et à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...